Musique Deuxième jour du salon international de l'aéronautique et de l'espace, APAV en profite pour célébrer les événements forts du moment. Ici, la signature pour OSAC, filiale d'APAV de la reconnaissance par la DSAE comme entité qualifiée. Avec la confiance que l'on a dans OSAC, vous étiez tout désigné pour recevoir ce certificat. Cette remise de certificat constitue un pas supplémentaire franchi pour rapprocher l'aviation civile et militaire. La DSAE désigne OSAC comme entité qualifiée pour réaliser le contrôle technique de la navigabilité de l'aviation d'Etat. Je suis heureux parce que oui, tout le monde a travaillé dans le bon sens et j'espère effectivement que ces liens qui nous unissent à OSAC perdurent le plus longtemps possible. C'est compris de cette manière-là, côté civil et côté militaire, faire converger tout ça parce que les industriels qui sont à l'autre bout travaillent dans les deux domaines. Et eux, ils aimeraient bien avoir un référentiel qui soit le plus commun possible. OSAC est l'outil parfait pour les autorités, qu'elles soient civiles ou militaires, pour pouvoir les soutenir, les conseiller, les former ou les renforcer. Les nombreux invités d'APAV profitent du chalet pour renforcer leurs liens, mais également prennent le temps d'aller visiter le salon. Dans les allées, on découvre les innovations et on échange avec les acteurs du milieu, notamment Thomas Péquet. Un peu plus loin, c'est le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui sillonne les stands et on peut même croiser un astronaute. A l'heure du déjeuner, la convivialité est de mise au chalet APAV. C'est aussi l'occasion de parler d'APAV Certification, qui a obtenu en juin 2018 une nouvelle accréditation, la norme EN 9100, propre au secteur aéronautique. C'est en fait l'équivalent de la norme ISO 9001 que beaucoup de gens connaissent, mais spécialisée dans le domaine aéronautique, spatial et défense. Dans l'après-midi, les démonstrations aériennes époustouflent les visiteurs. Depuis la terrasse APAV, la vue est splendide. Moi, c'est la première fois que je le vois comme ça, concrètement. J'en ai plein les yeux, je suis une petite fille. Ça permet de condenser les rendez-vous, finalement, de rencontrer pas mal de dirigeants aussi sur un laps de temps qui est un peu court. On a tous des emplois du temps un peu chargés. On est bien reçus, très convivial. On va nous coller. Plusieurs animations viennent compléter cette belle journée. Jusqu'à la fin de la semaine, APAV continuera à faire profiter à ses clients du premier salon mondial de l'aéronautique. Le chalet est un véritable lieu d'échange. C'est une question que je change.